Cécile Coulon, alors jusqu'à présent, vous aviez rétabli un tout petit peu les choses du côté de ceux qu'on attaquait en les défendant avec beaucoup de conviction. Y a-t-il un livre parmi nos grands classiques qui n'est pas nécessairement celui que vous emporteriez, que vous relieriez ? C'est vraiment un livre que je n'aime pas, ce n'est pas un auteur que je n'aime pas, c'est un livre et c'est Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Ah mais non ! Ça va aller, ça va aller ! Alors là, vous me surprenez ! Alors il faut quand même dire quelque chose, c'est que souvent ce qui se passe, c'est un contexte, c'est quand on vous dit, quand quelqu'un vous dit mais il faut absolument lire ce livre, c'est génial, j'ai adoré. Plus on vous dit qu'un livre est génial avant que vous le lisiez, plus vous avez l'impression que s'il y a des choses que vous n'aimez pas, qu'en fait le livre est mauvais et c'est horrible. Il faut dire aux gens, arrêtez de dire aux autres, lisez-le, c'est génial. Il faut dire, lisez-le, moi j'ai bien aimé. Très bien, on va faire comme ça maintenant. Pourquoi diriez-vous, ne le lisez pas, j'ai pas aimé ? Parce que j'ai beaucoup aimé l'idée du livre, ce portrait qui vieillit à la place du personnage, oui. On raconte rapidement cette histoire. Dorian Gray est riche, jeune, très beau et un peintre vient faire son portrait. Et le portrait va vieillir à la place de Dorian Gray. Et lui va rester éternement jeune et célèbre et tellement aimé et admiré. Et pourtant, j'adorais cette idée de départ. Et en fait, ça m'embête de ne pas aimer ce livre, ça m'embête beaucoup. Donc là, je fais un petit peu ma thérapie. Je comprends, il faut régler ça. Tu veux qu'on reparle de l'amant de Marguerite Dion ? Non, bien sûr, Oscar Wilde. C'est bien, mais Philippe Lesson, comment est-ce qu'on règle ça ? Comment est-ce qu'on peut lui dire, allez, quand même, Cécile, venez, il y a des formules extraordinaires. Mais il y a des formules. Il y a des formules extraordinaires. C'est un livre qui se tient de bout en bout. C'est d'ailleurs le seul roman écrit par Oscar Wilde. C'est un livre qui a scandalisé l'Angleterre victorienne. Rien que pour ça, il faut le lire. Mais justement, il ne faut pas lire un livre parce qu'il a scandalisé des gens. Mais si, parce que justement, ce que ça raconte, ça raconte que l'art n'a aucun rapport avec la morale. Ce qui est quand même intéressant. Et surtout, moi, je n'oublie pas une chose. C'est que 1895 se tient le procès d'Oscar Wilde, qui est quand même le procès de son homosexualité. Face à lui, Lord Queensberry, qui est le père de son amant Bozy. Et qu'est-ce qu'on lui oppose ? Le portrait de Dorian Gray. C'est-à-dire, on lui dit, monsieur, vous avez écrit cela. Ça veut donc dire que vous êtes un débauché puisque vous êtes un homosexuel. C'est que les homophobes se servent de ça pour détruire un homme. Rien que pour ça, il faut lire ce livre. Et ça, c'est 1895. C'est pas bien, c'est qu'il faut l'aimer. Il faut lire, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'aimer. Mais encore une fois, il est extrêmement puissant. Et puis c'est un ode à la jeunesse, à la beauté. Ça, c'est l'histoire du livre, Philippe. Vous avez parfaitement raison de la rappeler. Mais le livre en lui-même, c'est-à-dire le fait qu'on voit un Dorian Gray en profiter pour devenir de plus en plus cynique. C'est un débauché, oui, c'est un débauché. C'est un avateur du portrait ovale aussi dans le fonctionnement de toute la littérature fantastique. Il y a sans doute des choses fabuleuses. Mais quand j'ai lu ce livre, c'est le style. C'est sans doute le style. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? J'ai trouvé ça sans aucun relief, en fait. Attendez, non, non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a des phrases géniales. Mais si on sort les phrases d'Oscar Wald, évidemment que c'est magnifique. De nos jours, on sait le prix de tout, mais on ne connaît la valeur de rien. Mais ça, c'est magnifique. C'est comme un aphorisme, ça fonctionne. Non, c'est vrai qu'elle est. Mais j'aime beaucoup le bouquin. Pour retrouver sa jeunesse, il suffit d'en répéter les folies. Alors vous, vous êtes très jeune, d'accord ? Vous n'avez pas besoin de les répéter, les folies. Mais le principe de l'aphorisme, c'est qu'il est seul. Là, j'ai l'impression que c'est des aphorismes mis les uns à la suite des autres. Et du coup, ça ne fonctionne pas sur moi. Mais encore une fois, je suis très embêtée de ne pas aimer ce livre. Voilà. Il va faire un effort. Oui, mais elle m'ennuie, cette débauche. Elle m'ennuie énormément. Mais je suis vraiment, vraiment embêtée qu'elle m'ennuie. Voilà. Des choses comme ça, car il ferait que vous aimiez bien dans le livre. Chacun a débauche. Les jeunes gens veulent être fidèles et ne le sont pas. Les vieux veulent être infidèles et ne le peuvent pas. Oui, mais ça pourrait être des guiteries, ça. Oui, mais c'est l'Oscar Wilde. On peut vous... Il y a une version que grâce à la sortie il y a quelques mois. C'est la version non censurée. Parce que ça avait été expurgé en 1891. Quand c'était sorti, allez, je le mets quand même. Je vous l'offrirai tout à l'heure. On peut relire aussi des profondices de Wilde. Absolument. 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 Chez d'œuvre totale. Et la balade de la geôle de Révingne. Bien sûr, évidemment. Oui, évidemment.